Ils formaient un couple iconique. Stone et Chardin ont connu un immense succès dans les années 70 avec leur tube Made in Normandie et l'Aventura. Ils se sont rencontrés en boîte de nuit et se sont mariés très vite, seulement cinq mois après leur coup de foudre. Mais le succès n'aura pas survécu à leur divorce en 1974. Dans le documentaire Archives secrètes, Le Temps des amours, diffusé en septembre dernier sur France 3, Stone était revenu sur cet épisode, on s'est mis en ensemble très jeune. On n'avait pas vraiment vécu nos vies. On avait envie de passer à autre chose. A-t-elle confié ? Eric Chardin était un mari infidèle et sa femme ne souhaitait plus continuer à supporter les humiliations de ses tromperies. Le divorce à l'amiable met fin à leur collaboration sur scène, mais pas à leur relation. Les parents de Baptiste étaient toujours restés proches au point que depuis sa mort, Eric Chardin lui est apparu deux fois, racontait Stone dans le documentaire de France 3. Le fils de Stone et Chardin est un ex de Julie Gaillet et il a succombé pour Julie, écrit Stone dans son autobiographie Complètement Stone publié en 2017, une jolie blonde du huitième arrondissement et qui va rester un flirt pendant des années. Point la Julie en question si est-il Julie Gaillet, et elle est le premier amour du fils de Stone et Chardin, Baptiste, âgé aujourd'hui de 50 ans. Ce premier amour était très touchant, poursuit la chanteuse. Baptiste et Julie ne se quittaient pas. Devenus adultes, ils sont restés amis. Je me souviens être allé en famille voir Julie sur une scène de théâtre. Quand ensuite elle a joué au cinéma, elle n'a pas changé pour autant, toujours aussi charmante. Quand Baptiste entendit parler d'une possible liaison entre son ancienne compagne et le président François Hollande. Il n'a pas hésité à l'appeler pour savoir ce qu'il en était de ses rumeurs. Ils ne se sont jamais perdus de vue, précise Anning Otra alias Stone. Une fidélité aux amis de jeunesse qui honorent l'actrice productrice. Crédit photo, JLPPA 1 1 1 2